Cet ouvrage est né d'un constat, c'est le prodigieux succès depuis quelques années de la notion de résilience qui est portée par un certain nombre de psychologues, et notamment, bien sûr, Boris Cyrulnik, et qui témoigne, selon nous, d'une aspiration qui est au fond assez fondamentale, qui est l'aspiration à retrouver la santé après une épreuve de vie, de rebondir. Et cette aspiration, elle n'est pas nouvelle, elle remonte au début de l'humanité, et on la retrouve exposée chez les philosophes grecs, chez les Romains, on la retrouve dans un certain nombre d'œuvres littéraires, comme on la retrouve dans de la sociologie, la sociologie clinique notamment, dans de la philosophie existentielle, et dans la psychologie. Ce qu'on a souhaité faire, parce qu'on a à Science Humaine cette culture, et on est un bon observatoire pour ça, c'est déplier, au fond, toutes ces ressources qui existent de l'Antiquité grecque jusqu'à aujourd'hui, pour comprendre les grandes attitudes face à une épreuve de vie, et les ressources à disposition de chacun, qui sont très multiples en réalité. On a essayé de choisir des contributeurs issus des diverses disciplines des sciences humaines, donc nous avons des psychologues, comme Boris Cyrulnik, justement, ou Christophe André, mais aussi des philosophes, comme Claire Marin, qui ont un autre point de vue, plus critique, sur le paradigme de la résilience, par exemple. Il y a aussi des journalistes qui ont travaillé sur ce sujet, des journalistes du magazine Science Humaine, qui sont représentés, et puis des sociologues aussi, parce qu'eux aussi ont beaucoup étudié les attitudes humaines, humaines face aux épreuves, et la manière qu'avaient les individus de réagir et de rebondir, ou pas. Henri Laborie, en 1976, a observé des rats en laboratoire. Il a mis un rat plutôt sympathique et plutôt inoffensif face à un rat agresseur. Et il s'est rendu compte que, dans ce contexte-là, le rat avait trois attitudes possibles, soit d'étaler, s'enfuir, soit combattre l'agresseur, soit plier l'échine et puis attendre que les coups passent. Et en fait, il existe de nombreuses études faites par des psychologues, faites par des économistes, faites par des sociologues, qui montrent que ces attitudes du rat, on les retrouve aussi, finalement, ces grandes attitudes combattre, fuir ou subir, on les retrouve aussi chez les humains. Par exemple, il y a Albert Hirschman, qui est un socio-économiste, qui a montré que, dans des situations où ils étaient mal au travail, les salariés, finalement, avaient trois possibilités. Exit, quitter leur travail, voice, protester, ou bien plier les shields, ce qu'il appelle royalty, et être loyale à leur entreprise, mais en souffrance. Alors, bien sûr, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il y a une stratégie qui est plus efficace que l'autre ? En réalité, non, ça dépend beaucoup de chacun, ça dépend beaucoup du contexte. Et on se rend compte que les attitudes qui sont quelquefois plus dévalorisées dans notre monde social, comme le fait, par exemple, de plier les chines au lieu de combattre, quelquefois permettent, dans des situations de souffrance intense, au contraire, de puiser des ressources en soi-même pour affronter une adversité, là où le combat va épuiser la personne inutilement et la priver de ressources précieuses pour la suite. Face à une épreuve de vie, il y a souvent deux choses qui se superposent. Il y a la douleur, la douleur de la perte en général, parce qu'une épreuve nous prive toujours, nous mutile. On perd une partie de son identité, on perd quelqu'un qu'on aime dans les situations de deuil ou de rupture amoureuse, on perd son travail, et ça, ça crée une douleur psychique. Mais à cette douleur psychique s'ajoute souvent une souffrance, ce que Durkheim appelait une souffrance de la souffrance, qui est le sentiment de se sentir finalement muré dans sa douleur. La souffrance, ce n'est pas seulement le fait d'avoir mal, c'est un rapport au monde. C'est le fait de se sentir isolé des autres, incompris, et en même temps un poids pour les autres. C'est la raison pour laquelle l'environnement amical, l'environnement parfois soignant, l'environnement associatif, professionnel, scolaire, est toujours fondamental pour se relever d'une épreuve. Les autres, ils ne nous enlèvent pas la douleur de la perte, mais ils nous permettent de fissurer ce mur qui nous entoure, et de retrouver le chemin de l'humanité et de la vie. « Revivre après l'épreuve », ce n'est pas un livre de bien-être, comme on en trouvera d'autres dans les rayons psychologie des librairies. C'est vraiment un ouvrage issu des sciences humaines, qui rassemble des contributions extrêmement polyphoniques et transversales. Et je pense qu'on n'y trouvera pas des clés, mais on y trouvera des ressources, d'abord pour se reconstruire, et aussi pour comprendre quelque chose qui me semble très important, c'est que l'expérience de la souffrance, elle est universelle. Quand on souffre, on se sent seul. En réalité, il y a des siècles et des siècles d'humains qui sont passés par ces épreuves avant nous, et qui ont réfléchi, qui ont apporté une réflexivité, et on gagne à les lire parce qu'ils nous offrent chacun à la fois des exemples, des ressources, quelquefois des tremplins pour créer nos propres solutions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada